Alors mon bateau c'est un 2.4 mr alors c'est un nom un petit peu barbare mais c'est c'est un petit quillard en solitaire qui fait 4 mètres 50 de long donc qui est comme son nom a dit qu'il ya une quille donc c'est un bateau qui ne peut pas se retourner c'est un quillard monoplace on est tous à la bord la particularité c'est que c'est des bateaux qui est très très technique vu qu'on navigue à 15 cm au dessus de l'eau en fait on a les mêmes sensations qu'on peut avoir en karte par rapport à la voiture par exemple donc on a les bonnes sensations de vitesse tous les réglages se font au millimètre près donc il faut s'adapter aussi à ce type de réglages très très fin et puis vu que le niveau a quand même bien bien augmenté sur sur la série depuis depuis les années 2000 et ben les régates se passe vraiment sur des petits détails alors moi je suis pas mauvais dans ce dans ce jeu là parce que tactiquement je suis assez bon j'arrive à avoir un coup d'avance technologiquement toujours sur le bateau par rapport aux adversaires moi cette année c'était aussi mon pari pour sainte olympiade c'était de dessiner moi même mes voiles pour pour essayer de gagner les jeux donc pour l'instant ça se passe bien vu que j'ai gagné le championnat du monde en janvier et les deux premières étapes de coupe du monde avec ces voiles que j'ai dessiné qui sont montés chez chez x voile à la balle donc voilà on fait je fais avec ceux qui m'entourent avec ma conception aussi de la régate pour l'instant on peut dire que ça marche plutôt bien donc j'espère que ça a continué comme ça et il ya des séances on l'a vu il ya des séances vidéo après une régate oui après il ya toute la cellule qui est mis autour de l'athlète et autour de moi en particulier pour préparer au mieux ces jeux ou c'est à dire je parlais de travailleurs travailler de travailler sur les points un petit peu enfin où j'étais un petit peu moins bon donc ça se passe par des séances vidéo qu'on tourne sur l'eau des grands débriefing retourner navigation pour mettre le doigt un petit peu là où ça fait mal et puis moi me remettant aussi en question parce que après trois trois participes enfin deux participations aux jeux olympiques j'ai abordé les troisièmes on pourrait peut-être trouver une lassitude et moi j'essaie de combattre ça justement en essayant de progresser toujours et voilà j'ai envie de gommer aussi mes petits défauts pour pour me dire que je serais vraiment prêt à 100% le jour j et que quoi qu'il arrive sur l'eau je me serais donné à 100% et ça c'est ton atout tu penses sur les autres c'est vraiment cet aspect stratégique et technique où tu vraiment tu t'impliques à 300% ouais je pense que je m'implique beaucoup sur mon bateau je c'est le troisième enfant de la maison en fait mais ouais j'y prête soin je fais attention à mon matériel j'essaye d'avoir toujours un coup d'avance technologiquement par rapport aux autres et puis j'ai un encadrement de qualité aussi qui continue à me faire progresser après ça fait partie de la performance aussi il n'y a pas que les heures de navigation sur l'eau qui vont faire la différence il ya aussi il ya aussi la connaissance de soi la connaissance de ses adversaires donc là je pense que j'arrive à un bon niveau de maîtrise quand même dans la série et tu lui as donné un petit nom à ton bateau ben non on pourrait lancer un concours mais allez-y lâchez vous sur le site qu'on trouve un surnom à mon bateau pour les jeux alors le premier le premier s'appelait gollum en 2004 le deuxième s'appelait spider cochon donc à vous la porte est ouverte j'attends vos propositions